Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends en mode laissé pour lui. Pourquoi ? Parce que j'ai baisé la lumière. Quand je vous disais que ça me faisait ozoté, mais un truc de malade, mais c'est énorme. C'est énorme. Évidemment, je vais les retirer pour vous parler parce que ce n'est pas cool. Ça me crée un décalage au niveau des lèvres. Les alémiers sont là en fait. Je me moque de moi toute seule. Je sors de la douche, j'ai échoué. Parce que les alémiers, c'est le top départ de ce vlog, on va parler alémiers. Ce n'est pas une collab, je précise. C'est tout payé avec nos sous à nous. C'est un choix perso, mais les alémiers se changent toutes les semaines. Et là, j'ai ceux-là depuis hier soir. Donc voilà, ce qui fait que je jette encore plus parce qu'ils sont beaucoup plus rigides et c'est le temps qu'on va le compte, il s'adapte à ma bouche. Donc voilà, mais du coup, je suis en mode de génète. Puis je bats en plus. Ah bah, on est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie, on est dans la vraie vie. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que tout va bien chez vous. Non, je vais les retirer quand même. Je vais aller, je vais les retirer et puis je vous reprends. Voilà, c'est beaucoup mieux, vous voyez. Là, je parle normalement. Enfin, je parle normalement. Certains diront que j'articule pas assez, mais bref. Donc j'espère que tout va bien chez vous. Ici, on est toujours en mode de réaménagement du bureau. Un bout de papier peint, un bout sans papier peint. Voilà, ma chérie est en train de pousser tout notre bazar parce que pour faire une cloison, là, vous voyez, mon bureau, ici, je ne sais même pas quelle pièce c'était. Pour moi, c'était un ancien salon, un deuxième salon ou alors une pièce de petit déjeuner. Toujours est-il qu'il y avait deux portes, une là et une double porte là. Donc cette double porte là, on va la garder parce qu'elle va donner sur notre salon, le futur salon. Et du coup, cette porte là, oui, ça sera, oui. Et celle-là, on va la condamner. Oui, non ? On va monter une cloison juste ici. Jusque là, voilà, c'est pour ça qu'on a laissé le papier peint. On n'aura plus le retirer, mais j'ai rien dit. Bref, on va monter une petite cloison parce que là, ça sera le WC de cet étage parce qu'on va quand les évacuations de WC sont derrière le mur. Alors, ils sont juste là. Donc, voilà, comme on essaye d'éviter un maximum d'installations de WC, on appelle ça des WC chimiques, c'est pourquoi on a dit des WC chimiques ? Des Stany-Broyant, voilà. On va reprendre l'ancienne canalisation et voilà, du coup, ici, il y aura un gros WC, enfin, un beau WC avec un lave-main et tout. Pourquoi ? Parce que le WC d'origine est dans les parties communes, dans les couloirs qui va monter, en fin de compte, dans les chambres du gîte. Comme c'est un ancien hôtel et que ça fait un peu style immeuble, les WC ont vraiment été mis en entrée de la bâtisse et ça fait une colonne en wagon, il y a quatre WC jusqu'en haut. Et les forces sont au niveau de l'escalier. Mais nous, on ne peut pas les laisser tel quel, parce que justement, tout est en transformé en appartement, en fait. Puis, ça fera sortir de chez nous pour les autres. Et d'ailleurs, on va faire le même système dans le gîte. On va reprendre sur la colonne, on va sacrifier la petite pièce où il y avait tout ce qui était orange-bron-ski, là où il y a les compteurs EDF et tout, qu'on va couper en deux pour faire le même système, en fait. Bref, voilà. Bon, je mets par pied, il y a encore. Je ne sais plus ce que je disais. Non ? Non, 33 ans. Mais voilà, depuis le dernier vlog, du coup, vous n'allez pas voir beaucoup de changements, si ce n'est que Ted a fait toute la deuxième couche, troisième couche. Et oui, il faut qu'ils retirent les deux tuyaux au dos, là. Pas les vacations, mais les tuyaux au dos, là. Mais la peinture est faite. Les fenêtres, on n'a pas fait, mais... Non, on va laisser marron pour un sang. Comme ils sont propres, on va laisser marron. C'est moche, marron. Bah, ou alors, on va les peindre, mais après, tu me dis qu'elle est couvert pour que j'aie de la peinture, quoi. Je pense que je vais les faire en blanc. Je vais le voir. En blanc, encore du blanc. Ou du rose. Rose poudrie. À la base, c'est comme... T'as dit que c'était le stagiaire. Ouais, le stagiaire, c'est bon. Mais je déconne, non. Je déconne. Non, en blanc, ça va faire trop grand. Bah oui, c'est pour ça qu'on retrouve. Pas de grise, j'en ai marre d'avoir du grise. J'ai l'impression que dans la maison, il y a plein de... Non, après, il y a tellement de pièces qu'il y a forcément plein de pièces qui vont se ressembler. Oui, il y a beaucoup qui va se faire avec. 18 chambres, voilà. Du coup, voilà, ma chérie va faire ça. Et puis, c'est encore une journée rock'n'roll. Moi, j'ai du boulot au niveau de la coopérative. J'ai aussi deux, trois mails pour l'autre boulot. Donc, autre pro à faire. On me demande des papiers de compta aussi parce qu'évidemment, les marques... Oui, j'ai aussi, voilà. Mon travail de secrétaire pour chérie. Voilà. Et puis, c'est après-midi, à 14h, chérie, décolle pour aller récupérer cette fois-ci les deux garçons, messieurs Roche. Non, mais bon. Si, oui, non, mais grosso modo, tu vas à Roche, parce que Paulineau, voilà. Et oui, il conduit à Sarana qui part pour le week-end sur Toulouse. Donc, elle, elle va prendre le train à Roche, elle va se débrouiller. Elle va faire une fête avec les copines. Donc, c'est rock'n'roll les journées, là. Comme on dit, il est temps que les garçons finissent... Ouais, j'ai mal à mon bras. Il faut vraiment en acheter une nouvelle caméra de vlog. Il faut qu'on bosse, mon chéri, il faut qu'on bosse encore plus. On tape pas dessus, Florian, c'est que tu sais. On disait, il est vraiment temps que les garçons arrêtent les cours. On va en retenir. C'est parce que là, on sait que c'est bientôt la fin. Paulineau arrête le 15, parce que Paulineau passe son bac cette année. Mais, a priori, il sait pas s'il va y aller après, mais a priori, il arrête le 15. Mais pas le 15. Ah oui, parce que Luca est en seconde. Il est en seconde, il est en trois semaines de stage. Il a déjà fait une semaine. Et après, il a encore une semaine de cours. Et après, comme il y a les épreuves des bacs, des bacs professionnels à son lycée, il a plein de cours qui vont sauter, en fait. Il doit se faire peut-être pas le 15, mais ça risque d'être vers le 20, 25. Ah non, mais je crois que c'est même le 15, parce que la semaine après le 15, il a encore cours. Mais je crois qu'il a cours que le... Il a deux heures le mardi après-midi, puis je crois une heure jeudi. Alors, on va pas lui faire la semaine là-bas pour trois heures de cours. Surtout qu'en plus, oui, pour rappel, les deux garçons sont internes. Donc, les mettre en internat pour avoir qu'une journée de cours dans la semaine, c'est sûr que nous, on peut pas faire la navette. C'est sûr que c'est trois heures de route à les retours. Donc, il faut savoir que l'internat est fermé le matin de 8h30 jusqu'à 16h le soir. Du coup, ils se retrouvent dehors, quoi. Là, c'est beau, ça va, mais ils traînent dans l'île toute la journée. Ils auraient leur piôle pour dormir ou pour se poser, mais ils sont dehors, quoi. Ils sont franchement dehors. Ils sont un petit peu livrés au bar et tout le travail, là, si vous voyez ce que je veux dire. Avec les mauvaises fréquentations et tout. Donc, nous, on aime pas qu'ils traînent, donc c'est pour ça qu'on va... Ils vont dans les parroches, mais c'est pas top non plus. Une journée, deux jours, ça va, mais une semaine entière... Bon, Lino, ça va, mais c'est mon coeur, elle est encore jeune, quoi. Donc, on aime pas trop qu'ils traînent. Bref, et puis Sarah Luna, bah... Ça rend assez chiant si ça compte vite, mais bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est comme ça, donc... Enfin, là, deux fois par semaine, ça commence à... Ouais, mais c'est nous qui lui avons dit, parce qu'on voulait que ça aille vite, quoi. Ah oui, oui. Non, mais c'est en plus des garçons, parce que... Oui, c'est ça. Pour le récap de la semaine, ça veut dire que le lundi, moi, je fais l'aéretour hoche. Du coup, il y a une heure et demie aller, une heure et demie de retour. Ça fait la matinée de boucher. Voilà. Le mardi matin, je vais conduire Sarah Luna à Tarbes, ça fait une heure aller, une heure retour. Le mercredi, généralement, on est tranquille. Le jeudi, rebelote Tarbes, une heure aller, une heure retour. Et le vendredi, je fais une heure et demie aller, une heure et demie de retour pour aller à Hoche. C'est pesant. Ouais. Pas tous les jours. Semedis et dimanches, on est tranquille. Tous les jours, sauf le mercredi, samedi et dimanche. Une heure de route et chaque fois... Après, c'est un budget aussi, ça commence à... Oui, mais bon, après, c'est en train de faire, mais le budget, c'est encore autre chose. Le budget... Non, mais c'est pour ça qu'il est temps que les vacances arrivent. Déjà, ça nous fera une économie de budget. Oui, mais ta fille, elle va quand même continuer si les loçons de conduite. Ah oui, mais les garçons, déjà, voilà, il n'y aura pas... Alors, je vous disais que Sarah Luna, elle était chez Ornick. Je crois que je vous l'avais dit, je ne sais plus. Sarah Luna en avait fait son permis par Ornickard. Sauf que... Alors, Sarah Luna n'est pas... Elle s'est fait avoir, mais pas trop par le fait d'être passée par Ornickard. Elle s'est faite avoir par son moniteur auto-école, en fait, voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez Ornickard, c'est que des indépendants. C'est que des mecs en freelance, donc ils n'ont pas d'auto-école attitrée. Et elle a mis un charlot comme un charlot du feu de Dieu. Et puis Sarah Luna, elle a aussi fait plein de conneries pour la petite anecdote. Son permis était payé et elle a attendu, 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 attendu. Elle devait prendre toutes ses leçons de conduite avant un an, ce qui est logique. Et puis elle a attendu le dernier moment pour poser toutes les sons. Et puis l'autre, il lui a fait à l'envers. Donc là, elle se retrouve pratiquement à payer le permis deux fois, en fait. Donc voilà. Ornickard, c'est bien si vous habitez en ville, que vous pouvez prendre les leçons régulièrement pour faire un truc en accéléré, entre guillemets. Par contre, quand vous habitez la campagne, Ornickard, pour moi, ce n'est pas du tout valable. Ça allait parce que ça en a été à Toulouse avant. Après, c'est l'Asie qui fait qu'elle est rentrée à la maison. Si tu habites en ville, ça va. Mais si tu habites à la campagne, vous n'avez pas des moniteurs. Enfin, à Toulouse, elle n'en avait qu'un. Partout. Malgré ça, à côté de chez elle, elle n'avait que lui. Elle n'avait que Antoine. Je te jure. À côté de chez elle, elle n'avait que ça. C'est pour ça, Ornickard, il faut vraiment se renseigner. Parce que sans le papier, c'est un bon plan. Et en fin de compte, par rapport à un auto-école classique, je ne suis pas sûre que ce soit un aussi bon plan que ça. Surtout qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les moniteurs auto-écoles comme ça, en freelance, ils ont un nombre d'inscriptions. Vous me corrigerez, parce que je sais qu'il y a des moniteurs auto-écoles qui me suivent. Vous avez, je crois, un nombre d'inscriptions limitées au passage du permis, à l'examen du permis. En tout cas, Ornickard, c'est comme ça. Le problème, c'est que Saramona, le mec qui a fait à l'envers, il a miroité fin mars, fin avril. Il n'a pas arrêté de la balader. Il l'a tenu comme ça, en fait. Et la gamine, elle y a cru. Et puis, comme nous, Saramona, elle est très pays des bisounours, très crédule. Et bien, voilà, quoi. Et moi, le problème, c'est que le mec, j'aurais bien voulu me rencontrer. Mais sauf qu'encore une fois, ils n'ont pas d'auto-école attitrée. Donc, le jour où Saramona lui a dit, ma mère, elle voudrait nous voir et tout. Tu parles que le mec, elle est allée, quoi. Donc, voilà, tout ça pour dire que, oui, là, c'est pesant. On les allait-retour et tout. Parce que même dans la maison, on a l'impression qu'on n'avance plus, en fait. Parce que c'est vrai que, moi, j'ai pas mal de boulot. Peut-être, du coup, il est tout le temps sur la route. Et puis, il est crevé, quoi. Mais franchement, il est crevé. Moi, avec mon truc de fer et tout, je suis complètement à la ramasse. D'ailleurs, il faut que j'arrête pas de le dire. Il faut que je prenne rendez-vous chez le médecin. Parce que, voilà. Ah, et puis, c'est un gros mois, il y a beaucoup de boulot. Oui, et puis au niveau du boulot, oui, voilà. Que ce soit... Alors, la coopérative, non pas trop. Après, oui, c'est moi qui m'en mets parce que c'est mon choix et tout. Mais après, oui, au niveau création digitale, au niveau des vidéos et tout, j'ai pas mal de boulot. Et puis, c'est tant mieux, en fait. Parce que, voilà. J'en arrive à un point où je suis... On est fiers de nous, quand même, parce que ça fait presque 7 ans qu'on est sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de l'émission. Attention, parce que certains... Voilà, on était sur les réseaux sociaux avant de faire l'émission. Évidemment, l'émission nous a aidés, mais ça fait pas le boulot. Et j'en arrive à un point où maintenant, c'est toutes les marques qui me démarchent, en fait. Je ne vais plus... Voilà, quand on démarre sur les réseaux, c'est très, très long. Il faut se faire connaître. Mais quand je vous dis que c'est très, très long, c'est très, 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 très long. Chérie, lui, il en est encore au stade où il démarre chez toi. Il propose ses services. Ouais, ça commence à venir. Moi, je n'ai plus besoin de le faire. En fait, c'est eux qui me contactent. Et j'ai même des demandes, mais... Improbables. Oui, et puis il y a des demandes où j'ai refusé, parce que ton planning est plein, quoi. Oui, et puis, voilà, où ils ne veulent pas payer. Et puis tu ne veux pas faire de l'aventure pas non plus. Aussi, voilà, c'est ça. Et je ne veux pas proposer de produits qui ne me plaisent pas, ou des gens dont je n'ai pas utilité. Ou éventuellement, qui ne pourraient pas vous servir à vous, en fait. Ce qui, des fois aussi, j'essaye de faire de la part des choses en disant... Moi, je n'aime pas trop, mais peut-être que la commune aimerait. Donc, quoique, c'est rare quand je fais ça, en fait. Parce que c'est quand même un métier. Ça prend du temps. Et puis, on ne veut pas faire ça toute la journée. Est-ce que tu... Je ne peux pas parce que je ne suis pas une machine à vendre des produits, en fait. Voilà. Ça déplaît déjà qu'on le fasse dans les vlogs et qu'on en fasse un par jour sur Insta. S'il y a que je n'en fais même pas un par jour sur Insta. Parce que, justement, les stories, ce n'est pas mon truc. Les placements de produits sont stories. Moi, je préfère les beaux contenus, les beaux réels, les choses comme ça. Ou les placements de produits dans les vlogs. Voilà. Mais j'en ai malgré tout qui nous tombent dessus parce qu'ils ne veulent pas comprendre que c'est notre métier. Et voilà. Des fois, je leur dis, quand vous regardez la télé, vous avez des pubs. Et puis, c'est pareil. Donc, au pire des cas, vous vous tapez, vous avancez un peu la vidéo. Et puis, c'est tout. Et puis, voilà. Non, vous ne regardez pas. Bon, on va arrêter de coser parce que j'ai besoin de boulot. Toi aussi. Ouais, ouais. C'est pas l'éducation. Ah ! Allez, du coup, bazou, puis à plus tard. Bon, allez, presque midi. J'ai fini ma cloison. Enfin, je n'ai pas fini ma cloison. J'ai fini de tout mettre en place. Il me manque 7 rails. Parce qu'en fait, c'est des rails pas de 2,50 m. Mais il me faut 2,59 m. Alors, du coup, il me faut que je prenne des rails de 3 lettres. Du coup, j'irai en chercher cet après-midi. Mais juste avant. Parce qu'à chaque fois, ça nous fait gaspiller. Je veux couper les canalisations. Et là, je suis en train de voir avec Ophélie la canalisation. Alors, du coup, comme je le disais, on va le faire en même temps. Parce que ça, ça va être normalement notre future chambre. Ou alors, ça sera à l'étage. C'est exactement la même chose. Ça sera une chambre d'hôte qui est en deux parties. En fait, vous avez la pièce principale qui est ici. Et après, ici, vous avez une pièce qui fait 6 m², 8 m². Non, même pas. Même pas. Enfin, bref. Et du coup, on a les canalisations. Qui arrivent juste au milieu là. Bon, la canalisation d'eau, de toute façon, on les pète. Parce qu'on refait toute l'arrivée d'eau. Ça, du coup, ce n'est pas le problème. Mais après, au niveau évacuation, vous voulez récupérer les anciennes évacuations d'eau. Qui descendent directement à la cave. Et qui font le traitement des eaux. Sauf que là, comme c'est au milieu de la pièce. Ce que je disais à Ophélie. Au milieu de mon bureau. Et au milieu de ton bureau. Du coup, moi, je voulais tout couper. Elle est offerte sur ce mur ici. Parce qu'en fin de compte, ce mur ici, si vous me suivez bien. Et ce qu'on vous a dit tout à l'heure. C'est le même mur qui donne dans la colonne des WC. En fin de compte, des toilettes. Et comme ça, je ferai arriver mes canalisations directes. Il y a même un WC ici, à côté de ça. Il y a même un WC aussi. Le WC est derrière ce mur-là. Après, on pourra même mettre un WC aussi fermé. On verra un petit peu. Mais rattraper sur les canalisations des WC. Comme ça, ça élimitera que ce soit au milieu des pièces. Sauf que là, c'est un mur pour terre. Oui, pourquoi ? On aura pu sacrifier le petit bout de pièce là. Un petit bout de pièce là. Et recréer un WC ici. Est-ce que tu te rappelles que là, sur ce palier-là, sur cet étage-là, il y a une ancienne douche ? Oui. Comme c'était dit, on va mettre un WC. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, on est sur l'étage des chambres. Je vais vous faire voir en même temps. Normalement, si vous connaissez plus ou moins les pièces, vous allez vous rappeler plus ou moins. Comment vous dites qu'ils se rappellent ? Oui, les fidèles, ils se rappellent. Là, en fin de compte, on a la chambre de Paulino. Là, c'est la chambre qui va être cassée. On a la chambre de Luca. Et là, en fin de compte, tout ça, ça va être cassé pour avoir la cage d'escalier qui monte. Et la porte juste ici, à côté de la chambre de Luca, en fin de compte, il y a une cabine de douche. Voilà. Et là, je pense qu'on va leur remettre au moins une cabine de douche, qu'ils aient une douche pour les gamins. Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée par rapport à notre cumulus. C'est le piège, Paulino et Luca, mais c'est là-bas. À chaque fois qu'ils sont dans la douche, ils se proposent pas. C'est des ados. Ou alors, en minicumulus, comme ça, ils pourront limiter leur truc. Il va falloir un petit cumulus juste pour une douche. Comme on l'avait à Saint-Ouze. Ouais, comme on l'avait à Saint-Ouze. Mais on a ralé, bon putain de clavage. Ouais, c'est une douche pour le matin. Oui, surtout qu'en plus, elle est minuscule. Il n'y a même pas de plan d'eau. C'est juste un déjeu, quoi. Enfin, bref. Et du coup, oui, sauf que l'idée, ça aurait été de remettre un WC ici, à cet étage-là. Mais sauf que là, c'est porteur, le mur, là. Est-ce que tu peux faire une ouverture de porte sans risque ? Sans risque pour la structure. Comme ils ont fait, eux, en étayant, en achat, en payant moyen. Ou alors, on met un toilette, ici. Là où il y a le carré, là où il y a la dalle. Mais non, non. On ferme. On peut pas, ici, là, ça va être condamné, là. Oui, je sens. C'est tout condamné, là. C'est condamné, là. Là, tu mets une coison, là où c'est le... C'est ce que je voulais, mais tu m'as dit que les autres qui vont aller aux chambres d'eau, là-haut, tu m'as dit, avec leur valise et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est toi qui m'as dit ça. Ouais, 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 non, je sais, mais tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et le problème, c'est que, non, on a dit aussi, on avait déjà réfléchi. C'est la jeune porte. Et c'est la largeur. Mais non, justement, on a deux... Ah oui, non. Non, là, on n'a pas de porte, là, c'est un mur plein. Ah oui. Mais donc, tu m'avais dit que ça faisait trop juste. Là, imagine, là, à la coison, là. Même si on fait qu'un petit WC. Si on prend le carrelage, là, ça fait un tout petit couloir, hein. Bah, ça fait un couloir comme là. C'est la marche qui a mis un peu plus tard du loup, entre on s'est... Ouais, alors qu'on avait réfléchi dans le reste. C'est la même. Après tout, euh... Ah non, alors c'est en bas, comme il s'était dit, c'est pas possible, parce que ça fait une autre porte d'entrée. Oui, en bas. Les portes d'entrée, c'est beaucoup plus large que les portes intérieures. En bas, c'est chiant, en bas. Mais là, c'est en fermure. Par contre, le chute, il sera... Il sera vraiment pas large. C'est trop fou, c'est un chute d'ab... Et c'est un chute pour la nuit, hein. C'est un chute pour les chambres. Oui, c'est un toilette en plus en bas. Et là, comme ça, ça me fait un baissé par étage. Et j'ai rajouté à récupérer la canélisation, juste là. Voilà. Au fur et à mesure, vous le savez, on vous le fait en même temps. Et du coup, les canélisations, je peux les péter, et comme ça, on rattrape... Regarde, on a même une canélisation ici, on peut même rattraper la canélisation ici. Voilà. Allez. Bon. Je coupe les tuyaux comme ça, ma chérie. C'est en parlant avec nos abonnés, à travers les vlogs, que ce soit des bonnes idées. Ouais. Et puis comme ça, on peut péter les tuyaux, comme ça, on a un mur. Ou on peut le meubler. On peut remettre un meubler. En soit, c'était pas très grave, avoir un tuyau qui est passé au milieu du mur, mais... En soit. En soit ? En soit, c'était pas très grave. Mais arrête de te moquer. C'est moi qui se moquer. Et elle m'appelle pas Zézette non plus. Je suis gentille. C'est tout ok. Oui, il dit ça parce que... Attends, j'ai posé la fin. Alors là, je zozote à cause de mes alignères. Mais t'es dit, quand on s'est rentré... Non, encore quand... Oui, tout jeune. Oui, côté... Moi, même encore un peu. On se connaît depuis très, très longtemps. On est ensemble depuis 22 ans, mais on se connaissait bien avant ça. C'est depuis 25 ans qu'on se connaît. Oui, ça veut dire 25 ans qu'on se connaît. Et au début, qu'on se connaissait, c'était dit zozoter un petit peu, en fait. Mais moi, je me rappelle même pas. Mais évidemment, il a peut-être que l'habitude, maintenant. Mais je zozote toujours. Peut-être qu'il a un tout petit... Oui, mais il est tout léger, ton cheveu sur la langue. Tu sais pas, quand je suis fatigué. Oui, quand t'es fatigué. Oui, mais c'est léger, c'est léger, c'est léger. Là, moi, je zozote. C'est pas ça que je me fous en plus de la gueule, mais... Arrête, hein, mais c'est horrible. En plus, je n'ai pas retiré, enfin, voilà. Après, pour ceux qui ont un zozotement, c'est pas de la moquerie, hein, parce que... Ah non, c'est pas du tout de la moquerie, c'est pas... Voilà, mais il faut prendre ça au second degré, hein. Je tiens à la résilie. Après, c'est vrai que oui, moi, en étant gamin, j'en ai un petit peu souffert, entre guillemets, parce qu'on se foute un peu de ma gueule. Mais voilà, c'est pour ça que je me permets juste d'en rigoler. Moi, ça n'arrive pas à c'était dans l'avant. Voilà, c'est pour ça que je me permets d'en rigoler aussi, mais voilà. Non, il n'y a pas de moquerie, hein. C'est pas de la moquerie malvenue ou quoi que ce soit. On m'arrête de balater, parce que du coup, si tu veux que je te coupe les tuyaux, il est midi, il glisse. Et puis moi, je croule sur le boulot. À 14h, il faut que je sois assorti, et ta... Ou alors, quand tu seras fatigué, il faudrait que tu me scannes, mais... J'ai toujours pas scanné ton truc, parce que... Je ne sais pas pourquoi. Que je les envoie aux agences. Bref. Et du boulot aussi, parce que madame a du boulot, mais moi aussi j'ai un petit peu de boulot. Oui, mais sauf que tout le temps, l'administratif, c'est moi qui gère. Bah oui, parce que tu as mis le truc à côté, à la base. Bah oui, mais c'est bon, quoi. Après, du coup, moi, je ne peux plus t'aider pour les travaux. Voilà. Et moi, ça me fait chier de ne plus faire les travaux. Oui, je sais, ça, c'est frustrant. Ophine, il adore faire les travaux, il est assez frustrant, parce que ça a un gros mois sur les réseaux. Par contre, là, les deux, trois, quoi, les deux, trois, voilà. Généralement, c'est avril, mai, juin, c'est des gros mois, des gros mois de travail. J'adore mon boulot, mais j'adore autant de faire les travaux. Après, c'est parce qu'il y a un petit peu. Oui, dans le rang d'été, il y a un petit peu. Après, ça a commencé. Tiens, il faut raconter leur estique, au fait, par rapport aux travaux de la clôture. On verra, ça, ça, c'est réuni. Les nouvelles, la paperasse administrative que j'ai dû faire en plus. Ah oui. Ça, c'est encore un truc en plus. Après, on a reçu le, je ne sais pas si on vous l'a dit lors du précédent vlog, on a reçu le papier par lequel que notre maison est bien en maison d'habitation. Ça y est. Parce que oui, pour la petite histoire, quand on a acheté les anciens propriétaires. Ça, on leur avait déjà justement expliqué par rapport à leur avis. Ce qui arrive. Ce qui arrive, oui. Quand on a acheté la maison, les vendeurs, les marchands de bière, les marchands de bière, précédés, n'ont jamais fait la paperasse. Et c'est deux semaines avant la signature que notre notaire a découvert qu'en pas compte, l'hôtel était resté hôtel, donc à vocation commerciale. Ils n'ont pas habitation. Et non habitation. Donc, ils ont baladé les notaires, ils ont baladé l'agence Simon et tout. Et nous, on aura même pu faire annuler la vente. Alors, rassurez-vous, on s'était renseigné. On avait appelé la DTT pour savoir si vraiment ça posait un problème et tout. Nous nous ont dit, autant on serait passé de maison d'habitation à hôtel. Là, ça a été très compliqué. Autant passer d'un ancien hôtel-resto à une maison, ça ne posait pas de problème. Donc, on a pris le risque, la responsabilité de dire on achète le hôtel en l'état. Et nous, on fait des démarches après pour transformer en maison d'habitation. Mais les démarches étaient obligatoires. Est-ce que c'est illégal ? Vous n'avez pas le droit d'habiter dans un local commercial. Voilà, c'est ça. Parce que ça, c'était assiné local commercial. Sur ce, je vais couper mes suyaux. Bon, allez, il est 1h moins 10. Notre chère petite Louloute nous a préparé le repas. Du coup, on va aller manger. Moi, je n'ai pas eu le temps de couper mes suyaux. Est-ce que tout simplement, vous voyez en haut, le disque qui est pété. Puis, je n'ai plus de disque, j'ai que les pieds. Du coup, sur l'eau, je pétrerai. Et j'aurai juste à peindre dessous. Et la structure métallique, ça va donner le carré qui est juste ici pour le toilette. La porte sera condamnée. Et moi, comme ça, j'aurai mon petit coin bureau juste ici. Voilà. Allez, on va aller manger. Je vais me prendre une douche en deux-deux. Et après, direction du coup, il faut que je passe au magasin de bricolage. Il faut que je passe au Cédecathlon. Il faut que j'aille à Décathlon pour aller chercher deux chambres. Il faut que je prenne les dimensions. Deux chambres à air, des vélos des filles. Parce qu'ils ont vélo à partir de lundi à l'école. Tu les mets, les dimensions de veneux ? Non, mais j'ai juste à prendre une photo. Est-ce que tu te rends compte qu'il est quand même une heure dix ? Oui, il est une heure dix. J'ai juste à prendre la dimension, c'est tout. Et aller à bricoler aussi en magasin de bricolage pour aller chercher. Par contre, les lumières qui brûlent là. Voilà, c'est pas Versailles ici. Non, mais... Hop, et voilà. Et oui, du coup, magasin de bricolage, je vais y arriver. Et après, une fois avoir récupéré Lucas, j'irai faire peut-être deux courses pour ce week-end. Tu as du mal à parler. Tu as du mal à parler. Tu nous as préparé quoi de beau, les louloutes ? Du blé à la courgette. Crème courgette. On reste égalé. Allez, je me lave les mains et à table. Bon, allez, il est deux heures moins dix. Là, je vais y aller. Je viens juste de mettre une tournée de linge en route. Il fait super chaud aujourd'hui. Et regardez ce qui est sympa à nous ici à la maison. C'est en fin de compte, la chaleur tape vite parce qu'on n'a que des grandes fenêtres dans toute cette pièce-là qu'on va bientôt aménager. Bon, l'été, il faut que ça soit aménagé parce qu'autrement, ça va être trop la galère. Et en fin de compte, on a des volets en partie comme ça. Et franchement, voilà, comme ça, on peut aérer et on peut bouger les volets comme ça. Et ça, franchement, je trouve ça top. Tous les volets se le font, mais là, comme c'était plein soleil, et ça tempère un peu la maison et ça évite les gros, gros courants d'air. C'est comme j'ai ouvert toutes les fenêtres là, autant que toutes les fenêtres claquent. Et au niveau du linge, j'en ai mis une partie dehors et j'en ai mis une partie là. Et en 2-2, ça sèche très, très rapidement. Allez, là, je vais y aller. Je vais l'appeler Sarah Luna. Ce week-end aussi, je voulais faire... J'ai commencé à faire tout autour, pareil, tout autour au niveau des fenêtres. On a, je ne sais pas si vous allez voir comme ça, on a des jardinières comme ça qui sont intégrées dans le mur. Voilà, j'ai déjà mis de la laver, on a des pétunias. Et j'ai acheté, j'ai acheté, je ne sais plus comment ça s'appelle l'autre 2 jours, les fuchsias là, les fuchsias, je crois. Et j'ai acheté du laurier comme ça, du géranium l'hier. Je pense que j'en mettais un coup sur deux pour faire tout le long de l'autre côté pour que ça retombe de la maison. Et je pense que ça risque de faire sympa. Et pareil, je voudrais retrouver ça, par contre, je vais peut-être y aller avec les garçons peut-être chez Jiffy plutôt, je vais peut-être être mon cher. Je vous ai trouvé juste 2-3 jardinières. Pareil, pour mettre, hop, juste ici, en fait, le petit point beige, c'est la boîte aux lettres. Je vais dégager tout le l'hier et je vais mettre des jardinières. Juste ici, je pense que je vais remettre des géraniums aussi. Et comme ça, là où les gens se garent au niveau du parking et qu'ils nous empêchent de sortir la plupart du temps, je vais remettre un gros pot de fleurs. Comme ça, ça va bien faire comprendre parce que c'est chez nous. En fin de compte, le grillage a été décalé, mais le terrain est à nous. On est jusqu'à la route. Et comme ça, ça va bien les faire comprendre que c'est un stationnement gênant. J'ai déjà mis un panneau en tradition de le stationner. Mais voilà, alors quand ils se garent correctement, ça ne nous gêne pas. Mais quand ils se garent contre la barrière, du coup, pour sortir de nous le camion, d'une part, c'est dangereux. Et des fois, c'est même très compliqué parce qu'autrement, on tape le mur d'en face. Alors voilà, avec un pot de fleurs, je pense qu'ils vont arriver à comprendre. Et comme il y a l'été qui arrive en même temps, voilà, s'il y a des touristes ou quoi que ce soit, au moins, ils ne se gareront pas devant. Allez, je vous ai fait voir un petit peu ça. J'ai essayé aussi, avec mon fond de peinture, de ce côté-là, de peindre ce mur-là. Je l'ai peint en blanc aussi. Je ne sais pas si on fera de la couleur. Mais je l'ai peint par-dessus le papier. Et ce papier-là résiste. Alors du coup, comme Ophélie voulait installer le salon par ici, si on veut dégager d'en bas pour attaquer, pour finir les travaux et faire les films qui sont en bas, du coup, on voulait installer le salon ici, comme il n'y a pas besoin de chauffage, là, durant l'été. Du coup, je crois que je vais repasser une deuxième couche de blanc. On va faire toute cette pièce-là en blanc. Voilà, parce qu'elle est assez grande. On va me débarrasser, mettre le canapé ici. Puis je pense qu'on va faire un autre petit coin salon, salle à manger ici. Ou de l'autre côté, on va voir un petit peu. Mais au moins, le coin salon ici, pour qu'on puisse se retrouver. Puis ça sera toujours plus grand combat. Allez, je vais appeler Sarah Luna. Et je file à aller chercher les garçons. Parce que là, on est en train de faire une vidéo. Vous voyez, voilà. Elle est en train de travailler. Elle est en train de faire une vidéo en même temps. Et elle est en train de travailler sur son site internet. Du coup, voilà. Allez, go. J'ai appelé la Miss. Je ne sais pas si elle est là. Et on y va. Voilà, le bordel dans la chambre. Bon, elle n'est pas là. Mais du bordel dans la chambre. On dit que les garçons sont bordeliques. Mais je crois que les filles, c'est juste à ouvrir. Voilà, elle a mis les plantes. Elle a mis les trucs par terre. Puis elle n'est pas prête. On est comparé à deux heures. Et elle n'est pas prête. Allez, go. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, allez, je suis arrivé sur Hoche. Je suis avec Sarah Luna. On va aller chercher les chambres raires. Des filles qui nous manquent. Puis j'aurais dû trouver un bermuda en même temps. Pas de choses gagnées. Ah oui, on voulait regarder aussi les gobelets en inox. Je vais regarder si on en a encore. Ouais, on va regarder les chambres raires avant. Pour les filles et puis les chambres raires en 20 et en 26. Allez, en 20 et en 24. En 24, en 24, mais c'est du 1, 6. Allez, je vais prendre ça. Bon, allez, j'ai trouvé les chambres raires. Et puis je me suis pris un short. Je suis content. Je suis resté dans le 42. Je ne vais pas passer au 44. Je viens de l'essayer. Au moins, c'est pas mal. Je voulais trouver des lunettes de feuilles. Mais je n'ai rien trouvé. J'aurais dû les faire le dernier coup. Puis il y en a une qui se fout de moi. Regardez les choses derrière. Allez. Bon, allez, un peu plus de 18 heures. J'ai récupéré les garçons. J'ai déposé Sarah Luna au train. Là, on est sur la route. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est partis. On s'est arrêté à la maison pour faire une petite pause goûter avec les garçons. Voilà, petite pause gourmande, McFleury. C'est assez rare qu'on le fasse. Mais vu la chaleur qu'il fait, voilà. On avait envie d'une petite pause sucrée. Là, du coup, direction de la maison. On a encore une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais, trois quarts d'heure de route. Et après, on va aller faire une course pour ce soir. Et après, on va aller faire une course pour ce soir. Les garçons sont en train de déballer leurs affaires. Les petits sont en train de finir de jouer au trampoline. J'ai arrosé le jardin. Ça, c'est fait. Ce soir, le repas est super simple. En pommes dauphines, je ne sais plus quoi. Il y avait juste à mettre au four. Au moins, ça, c'est fait. Luca ? On finit de mettre la table ? On se prend un coca ? Allez. Et puis là, du coup, on a mis la table dehors. Comme ça, on va manger dehors. Parce que comme il fait hyper bon, il fait super bon. Alors, du coup, on va manger. On va profiter pour manger dehors. Là, il reste. Vous mettez, vous finissez de mettre les assiettes ? Allez où, ma trotte ? Et puis, comme ça, on se pose en espérant que Chérie vienne. Ça fait déjà quatre fois que je l'appelle. Elle est en train de faire d'envoyer des mails, tout ça. Et puis, elle a lancé des trucs sur la coopérative. Et du coup, une fois qu'elle est dedans, elle n'arrive plus à s'en sortir. Voilà. Mais elle kiffe, elle kiffe, elle kiffe. Allez. Ophélie ! Ophélie ! Ophélie ! Allez, go. Allez, la table, les joues. Allez, go. On se pose. Et puis après, je vous reprends juste après pour finir. pour clôturer le vlog. Le reste ? On se prend un truc à boire et puis on se pose. Les garçons sont rentrés, on se pose. Vous êtes en train de se poser, mais... Oui, justement, mais là, stop. Oui, d'accord. Bon. Après, je coupe le courant. Oh, non ! Ou je coupe la connexion. Ben non ! Alors, hop, viens. Allez. Bon, on se pose. Bon, allez, fin de journée, changement de tenue. Je sors de la douche. Ça y est, 22 heures. On a fini de manger, on a tout débarrassé. Et les petits commencent à aller, sont en train de se laver les dents pour aller se coucher. Encore une bonne journée de terminée. Ce week-end, ça va être encore un gros, gros week-end puisqu'on voudrait bien avancer, finir le bureau et avancer au plus vite. On espère y arriver. Allez. Chérie, il n'est pas avec moi pour se clôturer ce vlog. Tout simplement parce qu'elle avait encore deux mails à envoyer. Voilà, on ne l'arrête plus. J'espère que ce vlog vous aura plu. On essaie de vlogger très, très, très vite pour vous faire voir justement l'avancée des travaux. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre au niveau de nos comptes Instagram. J'ai du mal à parler. Il est temps que j'aille me poser, prendre mon petit café. Et je vous dis à très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501